Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Livraison de pizza au Faubourg des Murmures. Partie 9. Ma cuile. Comme nous l'avons déjà mentionné, tu vas bientôt prendre la direction de ta première livraison à l'étang de la Mainbrisée, qui se trouve en plein Faubourg des Murmures. Mais comme toujours, nous avons des informations supplémentaires concernant le client lui-même. Bien qu'il ne soit pas exactement le pire habitant de l'étang, il est suffisamment dangereux pour justifier plus que quelques précautions. Allez, je te dis tout ce que tu dois savoir. Nom du client ? Ma cuile. Adresse ? 2945 boulevard de la jungle. Commande habituelle. Petite pizza au fromage, croûte extra croustillante garnie d'yeux de porc, de long grognures d'ongles et de dents de pacoux. La commande requiert également un grand sac de frites cuite à la bouilloire. Description de la résidence. Petit bassin couvert de nénuphar à l'extrémité du premier doigt de l'étang de la Mainbrisée. Ses bords sont presque entièrement entourés de gros rochers plats. Description du client. Ma cuile ressemble vaguement à un singe gris anormalement grand et extrêmement mince. Il mesure environ 1m80 de bout, mais comme ses bras et ses jambes sont de même longueur, il marche généralement à quatre pattes, quand il n'est pas immergé dans l'eau. Chacun de ses yeux possède deux irises verts mouchetées, et ses mains opposables, partiellement palmées et dotées de griffes acérées, sont recuvertes d'une peau lisse et épaisse et qui plus est achetée. Le reste de son corps est recouvert d'une courte fourrure grise, et si sa tête ressemble beaucoup à celle d'un chien sauvage, les dents de ses mâchoires lourdement moustachues ont beaucoup plus en commun avec celles d'un crocodile. Sa caractéristique la plus unique est de loin sa queue. Cet appendice, étonnamment musclé, fait non seulement deux fois la longueur du corps de ma cuile, mais se termine également par une troisième main élancée. Enfin, le client porte un collier macabre, coloré, à plusieurs brins, orné de plusieurs dizaines de dents, de griffes et de doigts entiers enfilés par intermittents sur différentes cordes. Règle pour la livraison Règle 1 Veille à porter des lunettes de soleil, des gants et un casque facial pendant cette livraison. Si tu n'as aucun de ces articles, prends ceux qui te manquent dans notre salle d'approvisionnement. Ils sont plus qu'importants. Il est possible que tu entendes un bébé pleurer à mesure que tu te rapproches de la demeure de ma cuile. Si c'est le cas, appelle le client en lui disant que sa pizza est arrivée. Les pleurs ne s'arrêteront pas tout de suite, mais devraient cesser complètement au bout d'une minute. Règle 3 Reste complètement à l'écart de l'eau jusqu'à ce que les pleurs cessent. Ma cuile utilise ce son pour attirer vers lui les proies malchanceuses. Tout ce qui s'approche du bord de l'eau pendant qu'elle pleure est assuré d'être entraîné dans ses profondeurs. Règle 4 Étant donné le grand nombre de rochers qui entourent l'eau, tu devras te tenir debout sur eux pour effectuer cette livraison. Fais attention à ce que tu fais. Les rochers ont tendance à être très glissants et ma cuile ne tardera pas à frapper si tu tombes. Règle 5 De plus, fais attention aux grenouilles lorsque tu marches sur les rochers, en faisant particulièrement attention à ne pas marcher dessus. Ma cuile a un véritable amour pour les grenouilles et a tendance à devenir rapidement violent lorsqu'elles sont maltraitées. Nous n'osons pas imaginer ce qu'il fera si tu en écrases une par accident. Règle 6 Ma cuile sortira particulièrement de l'eau une fois que tu seras près de lui. Il t'accueillera en souriant de toutes ses dents. Cependant, s'il commence à grimper sur les rochers, recule le plus possible sans le perdre de vue. Il vaut mieux que tu ne le laisses pas s'approcher trop près. Règle 7 Si la première règle ne t'a pas suffisamment mis en garde, ne laisse pas ma cuile voir tes yeux, tes dents ou tes ongles. Tu ne veux pas qu'elle pense que tu fais partie de l'ordre. Règle 8 Fais attention à ne rien laisser tomber dans l'eau. Il ne sera pas difficile de récupérer l'objet, mais ma cuile sera très offensée que tu aies jeté un objet dans ses eaux. Il te le renverra avec force, ainsi que quelques coquillages et les petits rochers. Règle 9 Si tu ne dois jamais toucher les eaux de l'étang de la main cassée, il en va de même pour ma cuile. En ce qui le concerne, l'eau de ce coin de l'étang lui appartient, et à lui seul. Rien d'autre que les poissons et les grenouilles n'y sont autorisés, sauf s'il s'agit de nourriture. Tout autre objet sera jeté hors de l'eau, en morceaux. Règle 10 Il y a de grandes chances que tu entendes soudain quelqu'un crier juste derrière toi. Ne t'alarme pas et réagis le moins possible. Ma cuile est excellent pour lancer sa voie. Il l'utilise souvent pour créer des distractions. Si tu te tournes vers la personne qui crie ou si tu paniques d'une manière ou d'une autre, ma cuile n'hésitera pas à te tirer dans l'eau. Règle 11 Observe bien les mouvements de la surface de l'eau. La queue de ma cuile a une portée incroyable, et il l'agite souvent juste sous la surface avant de frapper. L'ondulation qui en résulte est le seul avertissement que tu auras avant que la queue ne s'élance vers toi. Règle 12 Ma cuile commencera à mâcher les morceaux de son collier dès qu'il verra la pizza. Cela dit, s'il commence à manger complètement ses morceaux, méfie-toi. Son appétit est plus fort que d'habitude, et tu risques de rejoindre la pizza et les frites si tu ne fais pas attention. Règle 13 Si ma cuile commence à mordre des parties de son collier, secoue doucement le sac de frites. Ma cuile adore le craquement dur des frites cuites à la bouilloire, et le bruit de leur bruissement est un excellent moyen de détourner son attention sur elle et non sur toi. Règle 14 Fais attention à ne pas casser de frites en manipulant le sac. Bien qu'il soit excité par le bruit des frites, cet enthousiasme se transformera rapidement en colère s'il les entend se briser. C'est une frite de moins à mâcher pour lui, et s'il en perd trop, il n'en sera pas ravi. Règle 15 Ne donne pas le sac de frites à ma cuile avant qu'il ait payé, et que tu sois prêt à partir. Ces frites sont la principale raison pour laquelle ils se comportent bien. Tu ne resteras probablement pas longtemps hors de l'eau s'il les reçoit trop tôt. Règle 16 Ma cuile paiera la commande avec exactement 30 fèves de cacao. Il les mettra toutes dans un sac, en les comptant au fur et à mesure. Méfie-toi cependant lorsqu'il te lance le sac. Il en profitera probablement pour te distraire et te frapper avec sa queue. Sois prêt à reculer si nécessaire. Règle 17 Ma cuile est également susceptible de te lancer une petite jarre hermétiquement fermée après t'avoir donné le sac. Bien que tu doives également faire attention à sa queue lorsqu'il la lance, le bocal n'a rien d'inquiétant par ailleurs. C'est ton pourboire. Il contient une boisson chocolatée plutôt délicieuse, bien qu'étonnamment épicée. Règle 18 Si, et quand il lance le pot, assure-toi qu'il ne heurte pas les rochers et ne se brise pas. Ma cuile fabrique lui-même les pots et la boisson qu'ils contiennent. Il sera donc très irrité si tu es négligent avec eux. Règle 19 Une fois que ma cuile a payé, lance-lui la pizza, puis les frites, une fois que tu as presque quitté les rochers. Essayer de lui donner la nourriture à la main est beaucoup trop risqué. Règle 20 Fais particulièrement attention aux grenouilles lorsque tu pars. Elles ont tendance à se rassembler autour des pieds des gens lorsqu'ils quittent l'étang de ma cuile. Nous pensons que les grenouilles essaient de faire en sorte que les gens fassent un faux pas et tombent dans l'eau. Et n'oublie pas que ma cuile réagit très mal si tu marches accidentellement sur l'une d'entre elles. Règle 21 Si ma cuile commence à grogner, puis que ses pupilles se contractent et se dilatent sauvagement, c'est que tu as réussi à le mettre en colère. Il enfoncera alors l'une de ses griffes dans le dos de sa main, écrira sur lui-même et psalmodira dans une langue que le temps a depuis longtemps oublié. Il ne le fera jamais avant d'avoir mangé sa pizza et ses frites, mais tu veux être le plus loin possible de lui quand il le fera. Il essaie de s'attacher à toi ainsi qu'à l'endroit où tu te trouves. Plus tu seras loin de ma cuile, plus tu auras de chances d'échouer. Règle pour enlever la marque Règle 1 Si la tâche de ma cuile a réussi, tu ressentiras une démangeaison intense et soudaine sur le dos de ta main droite. Une fois que la démangeaison se sera estompée, une petite forme ressemblant à une main tendue sera laissée à sa place. C'est la marque de ma cuile et elle représente un grave danger pour ton bien-être. Toute personne portant cette marque est liée au monstre qu'il a donné. Et est donc la cible de sa fureur. Bien que cela se termine rarement bien pour le porteur, la marque finira par s'estomper d'elle-même au bout d'une semaine. Tout comme ses effets. Tout ce que tu dois savoir pour survivre à cette semaine se trouve dans les règles suivantes. Règle 2 Garde un œil sur les grenouilles, quelles qu'elles soient. Les grenouilles sont les seules créatures que ma cuile aime vraiment. Et beaucoup d'entre elles le suivent fréquemment. Le fait de voir une grenouille pendant que tu portes la marque est un bon signe que ma cuile lui-même est proche. Règle 3 Pendant que tu portes la marque, évite l'eau autant que possible. Cela inclut les étangs et les rivières, ainsi que les piscines, les baignoires et même ton propre évier. Ma cuile a un lien très fort avec l'eau et peut y manifester une partie de lui-même. Règle 4 Ne bois et ne te baigne que dans l'eau distillée jusqu'à ce que la marque disparaisse. C'est le seul type d'eau avec lequel ma cuile n'a pas de lien. Règle 5 Reste à la maison pendant les trois derniers jours de la durée de la marque. Plus tu auras la marque longtemps, plus ton lien avec ma cuile sera fort. Pour cette raison, méfie-toi particulièrement des plans d'eau, même petits, au fur et à mesure que la semaine avance. La dernière victime marquée par ma cuile a été attirée dans un bain d'oiseau après avoir possédé la marque pendant cinq jours. Règle 6 Assure-toi que toutes tes fenêtres et tes portes sont munies de serrures durables. La marque de ma cuile lui indique exactement où tu te trouves à tout moment, et il finira par essayer de s'introduire dans ta maison. Règle 7 Même si cela devrait être évident, n'ouvre pas ta porte si tu entends un bébé pleurer sur le seuil. Ma cuile essaiera toujours cette astuce au moins une fois. Règle 8 Fixe fermement les poignées des éviers et des robinets avec du ruban adhésif. Ma cuile a un pouvoir sur l'eau, et il est connu pour inonder les maisons de ses victimes en ouvrant tous les robinets de l'intérieur. Règle 9 Si la main de ma cuile t'attrape par un évier, une baignoire, etc., fais tout ce qu'il faut pour te libérer avant qu'il ne t'entraîne dans l'eau. Tu seras entraîné dans les temps de ma cuile si tu ne parviens pas à t'échapper. Règle 10 Conserve une multitude de frites cuites à la bouilloire, ainsi que d'autres aliments croustillants dans ta maison pendant que tu portes la marque. Ma cuile te vise particulièrement, mais bien qu'il privilégie les yeux et les dents, il ne peut pas résister à l'envie de manger quelque chose de croustillant. S'il parvient à entrer dans ta maison, suffisamment d'aliments croquants pourraient l'amener à dévaliser ta cuisine et à manger tout ce qu'il y a à manger avant même de t'avoir trouvé. Il se désintéressera alors temporairement de la situation, ce qui te fera gagner un temps précieux. Règle 11 Si tu t'aperçois qu'une grenouille s'est introduite chez toi, enferme-toi immédiatement dans une pièce sécurisée. Comme nous l'avons dit précédemment, elle suit souvent ma cuile dans ses déplacements. Il y a de fortes chances qu'une grenouille se trouvant dans ta maison signifie que ma cuile y est également. Règle 12 Le septième jour, ma cuile fera tout son possible pour t'atteindre. Barricade tes portes et tes fenêtres, mets du ruban adhésif sur tous les tuyaux qui fuient notoirement et mets des bouchons sur toutes les sources d'eau potentielles. S'il y a ne serait-ce qu'un seul moyen pour lui d'entrer, c'est ce jour-là qu'il le trouvera. Règle 13 Veille à ce que ma cuile ne puisse même pas te regarder pendant que la marque s'efface. Il essaiera de rétablir la marque, mais il a besoin de te voir pour y parvenir. Règle 14 Enfin, reste à l'intérieur dix heures après que la marque se soit entièrement estompée. C'est à peu près le temps que ma cuile attendra ensuite. Une fois que tu l'as fait, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la suite. Ma cuile se désintéressera rapidement et, grâce à sa mémoire spatiale, il oubliera peu de temps après où tu habites. C'est tout ce que tu as besoin de savoir sur ma cuile. Il est l'un des habitants les moins humains du faubourg des Murmures, et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles des cadavres mutilés flottent parfois sur la rivière qui coule de l'étang de la main brisée. Il n'aime pas beaucoup la plupart des créatures, les grenouilles étant les seules dont il semble vraiment se soucier, étant directement responsable de la grande population d'amphibiens vivant dans l'étang. Il est aussi la raison pour laquelle rien de ce qui vit dans l'étang ne s'attaque aux grenouilles. Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'une des résidentes de l'étang de la main brisée enlève régulièrement tout ce qu'elle n'aime pas de l'étang en les faisant flotter hors de l'eau et en les jetant ensuite dans les arbres. Elle s'appelle Chol, et lorsque ma cuile a emménagé dans l'étang, elle a été plus que légèrement dégoûtée par des dizaines de grenouilles qui l'ont rejoint. Sa première réaction a été de les jeter hors de l'eau. Cependant, elle n'en avait même pas retiré d'eux que l'eau autour d'elle sembla exploser, et soudain, la femme monstrueuse fut elle-même projetée hors de l'eau. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une longue main sortit de l'étang et ramena Chol à l'intérieur. Un horrible hurlement emplit bientôt l'air, suivi de battements sauvages et de hurlements furieux. Une fois le chaos terminé, Chol était gravement marqué, ayant perdu un œil et plusieurs de ses dents, ainsi qu'une grande partie de son bras droit. Voilà pourquoi il est si important de se méfier des grenouilles en présence de ma cuile. Il était prêt à défigurer Chol de façon permanente pour avoir simplement jeté ses grenouilles bien-aimées. Ce qu'il fera à quelqu'un qui tue vraiment une grenouille n'est pas un concept que tu veux envisager. Et tu ne souhaites absolument pas en faire l'expérience. Sincèrement, Laruse et Elsa. Sincèrement, Laruse et Elsa.